Je me dis, j'aimerais que tu touches une âme ce soir et que ton onction coule au milieu de nous et que nous puissions sortir ici, transformer Père de gloire. Nous refusons tous ceux qui ne confessent pas ton nom au milieu de nous, que ta puissance agisse au milieu de nos pères. En nom puissant de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu nous bénisse, nous prenons notre passage de ce soir. Nous sommes dans Jacques V, nous allons lire du 13e au 18e verset. Et après nous allons lire 1 roi 17, le premier verset. Je vais lire en français. Est-ce que tu peux honorer la parole de Dieu là où tu es? La Bible nous dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des quantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en le réunissant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relevera et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. J'aime ça. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dix-sept, Elie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Dix-huit, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produit son fruit. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous lisons un roi. Dix-sept. Juste le premier verset. La Bible dit A l'île de Tishpith, l'un des habitants de Galate dit à Kab, l'éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura à ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je disais que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux accepter la bénédiction en acclame à Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer? Parce que tes acclamations sont en train de produire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux bien acclamer? Même s'il y a la maladie dans ton corps Je vois la maladie quittée ce soir-là de Jésus Même si on a limité ta vie Je vois les obstacles de séparer ce soir-là de Jésus Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer? Quelqu'un peut acclamer votre révélation? Parce que ce sont tes acclamations Qui déterminera ce que Dieu fera pour tes enfants Et qu'il vienne te visiter cette après-midi Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer? Tu peux acclamer avec révélation Si tu es en train d'acclamer pour celui que nous sommes venus chercher ce soir-là Quelqu'un ne me comprend pas Tes acclamations sont faibles Est-ce que tu peux acclamer? Parce que tes acclamations Me certifient Que tu aurais quelque chose dans ta vie Que Dieu te bénisse Bienvenue, j'aime bien ce passage qu'on vient de lire Ce passage de Jacques V On dit que quelqu'un parmi vous est dans la souffrance On dit qu'il le prie En lisant bien cela Là je vais dire ceci Donc la solution pour arrêter la souffrance C'est la prière Alléluia Amen Donc en quel qu'un son lui Qu'il est en train de souffrir Il y a un élément Il a quelque chose à faire Et la chance qu'il doit faire C'est la prière Raison pour laquelle Ce n'est pas pour rien On a commencé d'abord ce marathon Avec d'autres disciplines Nous sommes dans un programme de marathon Depuis il y a des 100 jours Ce n'est pas par formalité On a donné ce programme C'est parce que nous avons constaté Qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie Et raison pour laquelle On est en train de chercher Dieu dans la prière La Bible dit Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve Et implorez-le tandis qu'il est paix Donc Dieu est prêt A dire quelque chose dans notre vie Dieu est prêt A changer la situation de notre vie Le moyen par lequel nous les chrétiens nous passons Pour nous communiquer à Dieu sur la prière C'est pourquoi les disciples ont même demandé à Jésus Tu peux nous apprendre à prier Parce qu'ils savent Que le moyen Qu'ils peuvent utiliser Pour que le ciel puisse se sensibiliser Pour que le monde spirituel puisse se changer Pour que les sphères sous-naturelles changent Saisiez la prière C'est pourquoi on nous dit On nous exhorte des prières sans cesse Parce que les gens qui nous combattent Ils sont en train de nous combattre tous les jours Ils sont en train de nous combattre pour nous nuire Ils ne veulent pas que nous puissions évoluer Ils ne veulent pas Que les choses puissent se changer C'est pourquoi Ils ne se fatiguent pas Pour nous combattre Et le seul moyen que nous devons adopter en tant que chrétiens Nous devons prier sans cesse C'est pourquoi on a pris un programme tout au long du mois de décembre De jeûnant et prier Donc quelqu'un peut jeûner sans pour autant prier Là c'est une grave de fin Mais quand quelqu'un jeûne et il le prie Il y aura de l'impact dans sa vie C'est pourquoi j'ai pris ce soir Que la prière que tu vas élever en ce lieu Que ça apporte une solution dans ta vie au nom de Jésus Je disais que la prière que tu vas élever au trône de Dieu ce soir Que cette prière puisse sensibiliser le ciel Et que la solution entre dans ta vie au nom de Jésus Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance Que nous puissions prier Alléluia C'est pourquoi ce soir Le fait de mon coeur Que tu puisses prier Comme si C'est la dernière fois de prier sur la terre Donc j'aimerais que ce soir nous puissions faire la prière de Anne Anne avait la souffrance dans son coeur Anne avait la meurture dans son coeur Et le seul moyen qu'il avait adopté c'était la prière Et lorsque elle a prié La prière qu'Anne a fait A changer la situation de sa vie C'est pourquoi le fait de mon coeur ce soir Que ta prière change quelque chose dans ta vie Je dis que la prière change quelque chose dans ta famille Tu n'es pas venu ici par formalité Tu es venu chercher un Dieu invisible Laissez Dieu se manifeste Par les œuvres qui sont visibles Et j'ai dit ce soir J'ai prophété sur quelqu'un ce soir Que toi et moi nous ferons des signes de Dieu au nom de Jésus Quelqu'un ne m'écoute pas J'ai dit que toi et moi Nous allons voir un changement dans notre vie Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance Qui le puisse appuyer Et j'aime bien ce que Job dit Job dit je crois c'est Job 5-6 La Bible dit ceci Les malheurs ne sortent pas de la poussière Et la souffrance ne germe pas du sol Donc les malheurs Ce sont les mauvaises choses qui nous arrivent La maladie Le manquement Je peux même dire Que des choses semblables Donc de vie qui se répète C'est les malheurs Et Job nous exhorte en disant ceci Que ça ne sort pas de la poussière Donc si ça ne sort pas de la poussière Donc il y a quelqu'un Qui est à la base de ta souffrance Donc il y a quelqu'un Qui est à la base De ton malheur C'est pourquoi ce soir Tout celui Qui a apporté Un malheur dans ta vie Ma prière qu'il puisse te libérer au nom de Jésus Je dis que cela peut arriver dans ta vie Au nom de Jésus Les malheurs Ne sortent pas de la poussière Et le seul moyen que nous avons Pour enlever la souffrance dans notre vie C'est la prière C'est pourquoi bien aimé Nous sommes appelés A beaucoup prier ce soir Il faut qu'il y ait de certaines choses Que ça s'arrête dans nos vies Alléluia Amen Ecclesiastes 8-9 dit Il y a un temps Où l'homme domine sur l'homme Pour les rendre malheureux Donc le malheur C'est lui qui est la base du malheur dans la vie de l'homme C'est un homme comme toi Il s'est levé Et il a apporté les malheurs dans ta vie C'est pourquoi lorsqu'on nous demande de prier Qu'on ne puisse pas faire semblant Il y a des choses qui n'évoluent pas Dans tout le monde C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est levé sur ton travail Regarde la position que tu as Tu as bien étudié Tu es expérimenté Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà bloqué ton travail Peut-être qu'il y a quelqu'un Qui se tient et il se dit que tu n'auras pas de mari Il se tient et il se dit Que tu n'auras jamais le mariage C'est pourquoi la prière que tu dois faire ce soir Je t'exhorte bien aimé A prier comme si tu ne vas jamais prier Il faut que ces choses puissent se changer Nous devons voir un changement dans notre vie Il y a un temps où l'homme est mis sur nous Il faut que les gens se rendent malheureux Donc là il y a la puissance C'est-à-dire une puissance qui est maléfique Qui te bloque Pour que tu ne puisses pas évoluer Or au courant pendant ce marathon Dieu a déployé la puissance dans l'église C'est la puissance qu'il nous a donnée Que nous allons exercer ce soir Et cette puissance Va changer des choses dans ta vie Je dis que cette puissance Que tu as déjà reçue Changerait des choses dans ta vie Parce qu'il nous a donné le pouvoir De marcher sur les scorpions Sur les serpents Et sur toute puissance de l'ennemi Et la Bible dit Que rien ne pourra le nuire Donc le pouvoir C'est la puissance que Dieu nous a communiquée La souffrance qui est dans ta vie Par la prière que tu vas lever ce soir Que tu vois un changement au nom de Jésus Je dis que tu puisses voir un changement au nom de Jésus Parce que pendant que je parle Je vois des choses Je vois Les gens faire les affaires Et les affaires évoluer Les affaires évoluent au nom de Jésus Personne ne va bloquer ce que tu fais La Bible dit Je vous bénirai votre départ Je bénirai aussi votre arrivée Tu as commencé un travail Il t'est béni en début Et il va te bénir lorsque tu vas arriver Sauf que la prière que tu vas faire ce soir Que ça change de choses dans ta vie Que ça change de choses dans ta famille Parce que tu n'es pas venu chercher Tu es venu chercher le Dieu qui répond La Bible dit Invoquez-moi, je vais vous répondre Je vous annoncerai de grandes choses Bien aimé sur les sphères spirituelles Je te rassure Il y a la réponse à tes questions Je te rassure Il y a l'exhaustion de ta prière Dieu est prêt à agir dans ta vie Mais c'est que moi je veux t'exhorter ce soir Que tu puisses bien l'appeler Parce qu'il est là et il est prêt Pour arriver dans ta vie Est-ce que tu peux agrammer Jésus Elle dit Quelqu'un parmi vous Est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'église Et que les anciens prient pour lui En louignant Dieu au nom du Seigneur Les gens me disent La prière de la foi Sauvera les malades Donc la prière que nous devons faire C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de prières La prière que nous sommes appelés à faire C'est la prière par la foi Si tu ne parviens pas à exercer ta foi Les choses peuvent vous bloquer Mais si tu mets la foi dans ce que tu fais Nous notre souhait c'est de prier Et la prière que nous sommes appelés à faire On doit faire cette prière avec la foi Bien aimé nous sommes en train de prier Et l'élément qui nous permet de bien prier c'est la foi On n'a pas encore vu physiquement Mais nous avons l'assurance Nous avons la certitude Que les choses qu'on est en train de demander au point de Dieu Ces choses là nous allons les voir se réaliser dans notre vie Que nous puissions faire la prière de foi bien aimé Parce que la foi Transporte le miracle La foi donne la forme à là où il n'y avait pas de forme C'est pourquoi j'active ta foi ce soir Si tu n'avais pas de foi Je l'active ce soir au nom de Jeveu Parce que l'appuyer son foi Ça ne va pas apporter de grandes choses dans ta vie Nous poursuivons le miracle Nous sommes appelés Appuyer Avec la foi Vien aimé Pendant Tu change un combat pour quoi ce n'est pas Ne prions pas par habitudes Tu fais tout la homba Et nous faisons les signes de Dieu dans nos vies Et je crois ce soir Toi moi Nous allons vivre les signes de Dieu dans nos vies J'ai dit que toi au moins ce soir Nous allons voir des signes dans notre vie Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus Parce que pendant que tu acclames Reçois le miracle de Jésus Pendant que tu acclames Reçois la guérison de Jésus Pendant que tu es en train d'acclamer Que Dieu puisse changer ta saison Que ta prière Que tu feras avec foi Apporte quelque chose Ne regarde pas les événements Que tu as vécu Au mois de janvier Au mois de février Au mois de mars Au mois de mai Jusqu'au mois de novembre Mais vous voyez seulement Ce que Dieu fera dans ta vie Hallelujah Il dit ceci Il dit à Moïse J'ai entendu la souffrance J'ai écouté Les cris Je vis la souffrance Des enfants d'Israël et d'Egypte Je suis descendu Pour le délivrer Deux mains des Égyptiens Le cri que tu es en train de pousser ici Que tu t'es mis à pousser depuis le 2 octobre Jusqu'aujourd'hui au 20 décembre Je vois Dieu Écouter ces cris Descendre pour changer ta vie Que Dieu change ta vie au nom de Jésus J'ai dit que Dieu Descendre au milieu de nous ce soir Parce qu'il a commencé ce marathon Depuis le 2 octobre Et le cri qu'on est en train de les déceler Dieu m'a dit de te dire ce soir Il a écouté ce que tu as dit Et il va descendre ce soir Pour changer la saison Il va descendre ce soir Pour insuyer les larmes Il va sécher les larmes Il va sécher les larmes Et je prie ce soir Que la prière Que tu vas lever ce soir Il sera une prière Qui va apporter de grandes choses dans ta vie Parce que Dieu a activé ta force ce soir Et il y aura des choses Qui vont changer dans ta vie Qu'est-ce que tu peux acclamer Jésus Qu'est-ce que tu peux acclamer Jésus J'ai de la certitude J'ai de la certitude Qui est ta vie Il va changer ce soir Alléluia Ce n'est pas pour rien de tuer ici tous les jours Tu es venu chercher Dieu Et le Dieu que tu es venu chercher Me dit de te dire ce soir Il t'est donné par ton nom Tu même tu ne connais pas le nombre de tes cheveux Mais tu ne connais même pas Compté le nombre de tes cheveux Oui Dieu il connait le nombre de tes cheveux A combien plus faute raison Il ne peut pas agir dans ta vie Que Dieu agisse dans ta vie au nom de Jésus La Bible nous dit Il recommande ton sort à l'éternel Mets en lui toute ta confiance Comme il agira La confiance que tu mettras en lui La foi que tu as pour lui Va changer de chose Que les choses changent au nom de Jésus Mais s'il y a une maladie Qui a beaucoup persisté dans ton corps Je te demande seulement d'avoir la foi Et la foi que tu as Va enlever celle-là dans ta vie au nom de Jésus Est-ce qu'on peut acclamer là où nous sommes Elle dit Le Seigneur le révélera S'il a commis de péché Il sera pardonné Confessez donc vos péchés les uns aux autres Et priez les uns pour les autres La prière que tu feras Ça ne sera pas seulement bénéfique pour toi Même pour les membres de ta famille Cette prière Va apporter la solution Ne crains pas Peut-être en venant d'ici Tu vas laisser quelqu'un qui souffre à la maison Tu vas laisser quelqu'un qui est malade Mais le fait de mon cœur La prière que tu feras ce soir Va guérir quelqu'un de ta maison Je veux que la prière que tu feras ce soir Va changer des choses dans ta vie La prière que tu lèves en ce lieu Tu ne vas pas seulement voir les signes de Dieu dans ta vie Que le mot Dieu va te surprendre Tu verras même dans ta famille La visitation de Dieu Je vois Dieu visiter les familles en ce lieu Parce que la prière qu'on lève en ce lieu Ça va toucher même dans nos familles La prière qu'on va lever en ce lieu Ça va même changer notre environnement S'il y avait un environnement qui était bloqué Parce que prière Je vois la délivrance De ton environnement ce soir Je vois un changement Même là où tu travailles Parce que Dieu a vu Il y a quelqu'un qui l'appelle Et Dieu accepte De changer même les choses Là où tu es en train de vivre Je prie ce soir Il y a la prière que la prière que tu vas faire Tu vas te transformer Tu vas te influencer Même la parcelle Là où tu es en train de résister La prière que tu verras ce soir Je sais te prier Touche même ton frère Tu te trouves à l'Ikasi en nom de Jésus Parce qu'il n'y a pas de frontières dans l'esprit spirituel Tu peux prier pour quelqu'un qui est même aux Etats-Unis S'il y a des choses qui bloquent dans sa vie Nous avons une puissance Qui va changer cela ce soir On est en puissance de Jésus Priez les uns pour les autres C'est pourquoi ne sois pas égoïste Ne prie pas seulement pour toi-même Que tu puisses aussi Pour les membres de ta famille Que tu puisses aussi Pour les lieux où tu travailles Que tu puisses aussi Pour ta famille élargie Parce que la puissance Est tellement grande Et Dieu va agir La Bible dit Que la main de Dieu n'est pas courte pour se péter Cette main qui est Quand Dieu le met Quand Dieu est en sa main Ça peut te coucher Même là où tu ne peux pas croire Parce que Dieu Est omniscient Il est omniprésent Et la prière que tu feras Ça va influencer Même le quartier Où tu habites en haut des Géphes Même si il y a un grand sorcier Qui s'est déjà levé Pour bloquer ton quartier La puissance Que Dieu a déjà déploie en ce lieu C'est une puissance Qui va toucher Même de ville Ce n'est pas pour rien Tu as prié Ce n'est pas pour rien Dieu est venu chercher Priez pour les Les uns pour les autres Hallelujah Parce que tu peux balancer ta main Parce que tu peux bien balancer ta main Parce que pendant La position qui est en avion La position qui est en avion Que ça nous donne un exemple Imaginez Vous pouvez vous imaginer Quelqu'un arrive à la dimension De prier Le sacrificateur Il observe Et le sacrificateur Confirme Que cette dame est ivre Quelle dimension de la prière A toi quand il y a ma hombi Qui est en avion Il est en avion Et la prière qu'il a fait A changé les choses Il va dire Tu montes encore en prière Celui qui est à tes côtés Ne t'empêche pas Il y a celui qui est à tes côtés Aujourd'hui tu ne vas pas m'empêcher De prier Dis le correctement Aujourd'hui tu ne vas pas m'empêcher De prier Il nous reste presque huit jours Ne pensez pas Que Dieu va agir C'est le mal à la fin Moi mon souhait Que Dieu agisse maintenant Dieu est capable de tout Alléluia Amin Je ne veux pas m'empêcher Dieu Mais activez tout le monde Mais juste ta foi Et tu le laisses Que Dieu va faire dans ta vie Balance ta main Alléluia Amin Nous sommes appelés A bien prier Nous devons voir aussi Les choses échangées Tu rentres aussi en 2023 Tu regardes le bilan de ta vie Et tu constates les changements A un niveau donné C'est interdit ce soir Rester la même T'es interdit ce soir De revivre les mêmes choses Dans ta vie Qu'il y a des chances de ta vie Au nom de Jésus Je disais Qu'il change des choses De ta vie Au nom de Jésus Que Dieu te bénisse Et la Bible a dit ceci Elie était un homme De la même nature que nous Il priait avec instance Ah j'aime ça C'est à dire La prière qu'il faisait N'était pas une prière ordinaire On dit qu'il était De la même nature que nous Donc il a fait des choses Que toi et moi Nous possédons en tant qu'humains Et la Bible est en train de dire Que il a prié Avec instance C'est à dire qu'il y a de ces personnes prières C'est ce qu'il ne peut pas dire Que tu t'oublies Les cinq sens disparaissent Tu commences à voir les choses spirituelles T'es en train de voir la manifestation C'est une prière que je voudrais faire C'est une prière personnelle Tu pries Tu ne regardes même pas ton voisin Le tout geste que tu ferais Va créer quelque chose Et ça va partir quelque chose dans ta vie Elie était de la même nature Bien aimé dans la Bible Lorsqu'on a lu un roi 17 le premier verset Lorsqu'on parle d'Elie C'est Elie ce que nous péchons On n'a pas parlé de ses parents Nous connaissons les parents de David Nous connaissons les parents De beaucoup d'auteurs dans la Bible Mais concernant Elie On n'a pas précisé les parents d'Elie Et on dit tout simplement Dans un roi 17 Et on dit l'un des habitants de Galat Et on dit l'un des habitants de Galat Alléluia Donc Elie Venait de quelque part Et le choix de Dieu Est tombé sur lui On ne parle pas de ses parents On dit seulement Elie Les tishbit L'un des habitants de Galat C'est Elie que nous péchons ici Je ne sais pas Je ne sais pas Peut-être qu'il a cité une seule fois dans la Bible Donc c'est quelqu'un Qui venait d'un milieu Peut-être d'un milieu qui n'était pas connu Et il part voir le roi Akab Et le roi Akab n'était pas n'importe qui Il a dit ceci Qu'il n'y aura pas La pluie Ni rosée Sinon à ma parole Quelle dimension cet homme a fait Quelle dimension Ce n'est pas Dieu Ce n'est pas Dieu qui avait révélé à Elie De pouvoir dire cela Mais lui il connaissait le Dieu Qu'il était en train de servir Et il a défié le roi Akab Nous allons défier le monde des ténèbres Un géant qui s'élève dans notre vie Les paroles que nous allons élever en ce lieu Vont changer les choses au nom de Jésus J'ai dit que les paroles Vont changer les choses Il n'y aura pas ni rosée Ni plus en Israël Sinon à ma parole Donc quelqu'un Qui bloque l'économie d'un pays Par sa parole Donc j'ai compris Nous sommes appelés A dire même Que les sorciers de nos familles Ne puissent plus travailler en 2023 La prière que les sorciers de ta famille Par ta prière Par ta parole Ils ne vont pas travailler en 2023 Au nom de Jésus Je l'ai ton frère Et je le déclare ces fois Mais ils vont entrer en chômage Au nom de Jésus Ils vont commencer à vérifier Dans l'air qu'elle est basse Ils ne vont pas te voir Parce que ta parole Parce que ta parole Vont changer les choses dans ta vie Vienne mais c'est la puissance de la parole Il n'y aura pas ni rosée ni brille Sinon à ma parole Je ne confesse ce soir Il n'y aura pas un géant Qui va nous combattre comme ce soit Même s'il y a un magicien Il ne va rien faire Parce que Dieu est capable de tout Et il a mis Ses paroles dans nos bouches Pour que ses paroles puissent se construire Pour que ses paroles changent les choses Sinon à ma parole Il ne s'est pas cru à connaître nos langues Alléluia Amina C'est pourquoi La prière que tu vas faire ce soir Commence à confesser Si tu les connais correctement Tu dis tel sorcier Il ne va plus tuer cette année Tu dis toi tel sorcier Il ne va plus lier aucun mariage Et travers ta prière Les choses vont changer dans ta maison Et certains personnes vont réduire Parce qu'il y a une puissance Que Dieu a déjà déployé dans ta bouche Il a décrit que la vie et la mort Sont au pouvoir de la langue Il a dit que je ne sais pas 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 C'est-à-dire que Toutes les mauvaises paroles confessées Il a dit que Il a dit que Au nom de Jésus Il a dit Toutes les mauvaises paroles confessées Que ces paroles Que l'on a conféré Ce soir Que l'on a dit C'est le nom de Jésus Et toutes les paroles Que tu vas A confétenir C'est le nom de Jésus Que ça t'arrive C'est le nom de Jésus Amen Il a monté la parole Que tu as monté Pour me rendre malheureux Non, non, non Tu as puissé Tout ce que tu dois dire Tout ce qu'on aille A déclare C'est le nom de Jésus Que ça retoune Les péditeurs C'est le nom de Jésus Quelqu'un s'élève Elle dit Toi Ta vie ne va jamais prospérer Non, on est Qui est Maïs Pourquoi est-ce que tu as vu T'abissagé Comment expliquer Que ça ne voulait pas De ta vie Je t'interdis Ce soir Toutes les choses Qu'on a suscité De ta vie Que tu continues Tu continues à vivre cela Je refuse selon le nom de Jésus Je te dis que je refuse selon le nom de Jésus Pourquoi je refuse Je t'interdis aussi cela Quelqu'un s'élève Et il frappe sa main sur la porte Et il dit toi Tu ne seras jamais embauché Il limite ta vie C'est le refus C'est le nom de Jésus La parole que tu vas faire ce soir Les s'entraînements Qui s'entraînent Les s'entraînements Les s'entraînements C'est le nom de Jésus Cela ne comprend pas Lorsque ce n'est pas Les s'entraînements Maïs Que la vie La prière que tu vas faire ce soir Ils battent Les sénatements Je suis en train de voir La confusion Dans le monde de Penel Je vois la confusion Dans le monde de Penel Tous ceux Qu'ils étaient en train d'attendre Ils seront surpris Parce que le Dieu Que nous invoquons au Seigneur C'est un Dieu de surprise ni Mungwa Moussousho Eli le Tishmit l'un des habitants de Galat tu es à Kab il n'y aura sept années ni rosée ni pluie sinon ma parole il y a une année que tu puisses le déclarer aussi parce que Eli avait la même nature que toi il a dit quelque chose et le ciel s'est sensibilisé et ces choses se sont réalisées physiquement j'aimerais que toi aussi que tu dises quelque chose et la chose que tu diras va changer tu dois te révolter ne reste pas toujours dans la même vie les chances doivent changer je crois ce soir ça va changer au nom de Jésus je dis que ça va changer au nom de Jésus tu acclames même correctement là où tu es tu es tenté de dire comme si tu parlais ça tu acclames et tu confesses tu es tenté de clamer tu dis telle chose il ne va plus jamais se manifester encore dans la vie tu es tenté de citer viens-toi debout commence à confesser en disant quelle chose je ne veux plus voir ça en 2023 je ne sais pas tu es le prophète de ta vie j'aimerais qu'on le fasse on est en train d'acclamer et on est en train de confesser les paroles merci Saint-Esprit balance ta main il est là ce soir je dis il est là ce soir que tu mettes la foi ne fais pas cela par l'habitude je sens qu'ils devront faire ça je suis tenté d'acclamer je suis tenté de confesser telle chose je ne vais plus jamais voir ça tel que tu confesses tel que Dieu aussi est tenté d'accomplir Amen fais-le avec foi dis celui qui est à tes côtés met ta foi en action ce soir tu le dis comme si tu n'es même pas sûr tu es tenté de confesser il y a une puissance pourquoi pour nous ensorceler quelqu'un commence par déclamer et ça t'arrive c'est-à-dire que toi aussi si tu te clans avec la puissance que tu possèdes ça va s'arrêter dans ta vie ma prière de ce soir la chose est s'arrête je disais que ça s'arrête nous allons quitter ensemble avec une chose précieuse les jours ne se ressemblent pas et je sens dans mon esprit que tu vas sortir avec quelque chose j'aimerais que nous puissions faire cela je ne sais pas tu es le prophète de ta vie je ne sais pas 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 avec insistance fais la prière qu'Eli a fait tu fais même des gestes telle chose je refuse quelqu'un est prêt ce soir quelqu'un est prêt nous pouvons même nous éparpiller tu t'es réticent tu prie la prière que tu peux faire je crois ce soir parce que le monde est ténèbre commence déjà à bouger ce soir je le vois entrer des trame-lots je l'ai dit qu'on m'a découvert ce soir tu prie et tu dis adieu si c'est le mariage le mariage que tu m'as donné tu ne m'as pas donné ce mariage pour m'être subi l'emploi que tu m'as donné on ne m'a pas engagé pour que les choses ne voulent pas je me pleure ton Dieu on fait une prière de supplication je suis détruit tu dis à Dieu nous refusons tu as ton prière et tu prie au nom de Jésus tu prie au nom de Jésus je ne te sens pas encore je ne te sens pas tu dis rok 16 je ne se sens pas encore Dieu je ne te sens pas encore je n'ai dit qu'elle je n'ai dit que c'est je n'ai dit qu'elle et vous a dit qu'elle et vous a dit qu'elle et vous a dit qu'elle la richesse les командaires et vous a相信 la richesse je n'ai dessus qui est 내� et vous avez dit qu'elle Laissez-moi me la maison, je refuse la souffrance dans ma maison, après le même problème qui ne change jamais. Laissez-moi ce soir. à «'mes » en C'est parti ! ... 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 Cette puissance quitte Libère ce corps Libère Libère ce corps vite Libère ce corps vite Je dis libère ce corps Enlève tous les signes Les signes de maladie Nous les chassons Au nom de Jésus Christ Ce signe a eu loin Que ça ne soit plus manifeste Au nom de Jésus Christ Quitte Quitte Lâche Elle ne vous appartient pas Elle appartient à Jésus Ce qui est maintenant Tu ne vas pas toucher sa bénédiction Tu ne vas pas jouer avec sa bénédiction Je vais te faire comment tu es en train de parler Je vais te faire comment tu parles Je vais te faire comment Au nom de Jésus Christ Qu'elle soit libérée au nom de Jésus 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 Je t'ai découvert Je te prie à toi Ton travail est fini dans la vie de la sainte maman Libérée au nom de Jésus C'est parti. 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 C'est parti.